Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre première journée de la semaine de discussion livresque donc ce sera une semaine où chaque jour je ferai une vidéo en rapport avec les livres, avec des sujets un peu différents tous les jours donc aujourd'hui le sujet que je vais aborder ce sera les brochets ou les poches, les inconvénients, les avantages, bref un peu de tout je vais vous donner mon avis sur moi, ce que je pense des brochets, des poches, selon les littératures je vais aussi vous demander vos avis parce que c'est ça, c'est une discussion donc j'attends que vous commentiez, que vous me disiez ce que vous préférez ce que vous y voyez, ce que vous y trouvez de positif ou de négatif donc voilà, on va commencer et puis n'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis sur la question donc personnellement je trouve que le marché du livre en France est un peu problématique parce qu'il est pas du tout à la portée de tout le monde beaucoup de livres en tout cas en young adulte parce que les littératures de genre comme la littérature policière ou les trucs plus adultes, la littérature plus classique et tout ça sortent en poche assez rapidement voire parfois carrément au début mais en young adulte c'est vraiment pas le cas et il faut généralement attendre énormément de temps avant d'avoir un livre en poche et il se trouve que les livres brochés entre 15 et 23 euros c'est carrément pas abordable je veux dire quand on a pas forcément de salaire et que même si on en a un à peu près un revenu tous les mois on va dire assez positif, on peut pas non plus voilà il y a pas mal d'autres choses à payer on va dire je sais pas, ne serait-ce qu'un abonnement de téléphone ou je sais pas un titre de transport du coup ceux qui aiment lire et qui veulent vraiment lire en français et lire dès que les livres sortent je trouve que c'est un peu problématique parce que je veux dire mettre 18 euros dans un livre qu'on lit en un jour ou deux ça fait un peu cher les minutes et les heures de lecture et en plus du coup il y en a plein qui sont un peu laissés de côté je veux dire il y a des livres qui sortent pas en poche par exemple les petites maisons d'édition sortent directement en brochet et certes elles doivent mettre de l'argent parce que le livre il faut le vendre surtout qu'en France on a un plafond nous on peut pas changer le prix d'un livre il peut pas être vendu dans une société à un prix moindre alors qu'en Angleterre par exemple ou aux Etats-Unis on peut pas vraiment fixer son prix non plus mais on peut faire une solde ou quelque chose comme ça sur le livre en France c'est pas du tout le cas c'est le plafond et un particulier, quelqu'un qui a déjà utilisé le livre par exemple peut vendre son livre d'occasion et donc voilà mais bon après pareil on trouve pas tous les livres d'occasion on peut pas voilà dire tiens toi tu as ce livre là est-ce que tu peux me le vendre d'occasion non elle voudra peut-être pas s'en séparer du coup c'est un inconvénient pour nous on est ceux qui peuvent pas s'offrir des brochets on est carrément voilà laissé pour compte j'ai envie de dire bah c'est tant pis pour toi maintenant c'est vrai que est-ce que entre un brochet et un poche si on avait vraiment le choix si on avait vraiment la possibilité d'acheter des brochets qu'est-ce qu'on ferait ? on achèterait sûrement des brochets parce que malgré tout les poches ne sont pas aussi attractifs au niveau des yeux au niveau peut-être de la qualité du papier quand bien même que moi j'aime beaucoup la qualité des pages en poche je trouve que c'est très malléable j'aime bien tout ça après c'est vrai c'est un coût mais le coût il est effectivement très beau il faut le dire mais bon par exemple des livres jeunesse on va dire ados ados jeune adulte parfois les brochets c'est écrit les lettres dans un format on se croirait genre myope je veux dire bon certes il y a des gens qui sont myopes je vous dis pas le contraire mais bon de là à assumer que tout le monde est myope c'est pas enfin je veux dire c'est bon les lettres qui font cette taille là il y a genre 10 lignes par page mais bon c'est c'est pas possible quoi je veux dire c'est parce que c'est presque se foutre de la gueule de nous quoi ça voulait rien dire ça mais c'est pas grave je suis fatiguée c'est lundi bref donc voilà je trouve qu'il y a vraiment un rapport qualité prix qui est pas forcément non plus très intéressant parce que certes c'est un bel ouvrage la couverture est super belle il y a un format un peu cartonné tout ça mais bon au delà de ça le papier parfois est pas forcément exceptionnel et en plus de ça c'est écrit super gros du coup en fait on perd au change et du coup je trouve que c'est un peu décevant en France le marché comme ça et je pense qu'on a vraiment besoin de faire quelque chose de même que beaucoup de politiciens ou autres n'arrêtent pas de dire qu'il faudrait que les jeunes lisent plus qu'en gros ils devraient s'éduquer avec la lecture mais bon il y a plein de familles qui pourront jamais s'offrir certains livres parce que tout le monde n'a pas forcément envie de lire la même chose admettons que quelqu'un ait envie de lire vraiment que de la lecture young adult qui sort cambroché et tout ça elle va pas forcément pouvoir se l'offrir elle va pas forcément vouloir acheter des livres folio classiques du genre je sais pas moi mot passant ou autre et même si c'est très bien tout le monde n'a pas forcément les mêmes coûts et du coup tout le monde n'a pas les mêmes chances à ce niveau là et je trouve ça assez dommage maintenant c'est vrai que si j'avais l'argent pour m'acheter des brochets je le ferais sûrement parce que je trouve que les ouvrages sont généralement très beaux dans une bibliothèque ils font effectivement presque oeuvres d'art c'est un livre ça reste un très bel objet et c'est sûr que comparé à un petit poche où l'effort de couverture a pas forcément été fait et tout ça bah du coup voilà c'est vrai qu'on a vite fait le choix même si bah du coup quand on a pas d'argent bah on a pas le choix finalement et c'est un peu le problème c'est ne pas avoir le choix et devoir se contenter de quelque chose et c'est vrai que c'est assez dommage maintenant voilà il faut il faut relativiser je pense parce que de toute façon si on a pas le choix bah ça sert à rien de se prendre la tête mais c'est vrai qu'à mon goût en France on a vraiment des petits soucis à ce niveau là parce que moi je vois quand je fais mes commandes à The Book Depository ils ont pas vraiment ces formes enfin en Angleterre c'est hardback et paperback et certes leur hardback est vraiment ils sont assez chers ils sont à 20$ donc à peu près pareil 17€ comme chez nous mais s'ils vont dans une librairie ça peut leur arriver de trouver des hardbacks neufs beaucoup moins chers ce qui nous sera pas vraiment le cas en librairie donc voilà après effectivement on a tous les mêmes problèmes un peu dans chaque pays mais c'est vrai que malgré tout les ventes chez nous sont vraiment trop fixées il n'y a pas il n'y a pas d'espoir de trouver quelque chose enfin un livre neuf en brochets moins chers et certes les Etats-Unis et l'Angleterre c'est un peu pareil aussi parce que bon trouver un hardback à sa sortie moins cher c'est pas forcément non plus très répandu ça tient un peu du miracle mais c'est plus répandu quand même plus que chez nous en tout cas et du coup j'aimerais bien que chez nous des efforts soient faits au niveau des prix et donc voilà moi c'était mon avis sur les brochets les poches je j'ai une collection de poches assez importante parce que du coup voilà mais j'ai pas mal de formats en fait en anglais j'ai pas mal de paperbacks anglais donc du coup leur paperback est à peu près la même taille que nos que nos brochets à nous et je les ai pratiquement le double moins cher donc je préfère voilà pourquoi j'achète plus souvent en anglais et que je lis en VO même si de toute façon je préfère lire en VO mais si j'avais la possibilité d'acheter en français plus souvent parce que c'était moins cher je le ferais mais c'est pas le cas donc voilà pourquoi je lis plus souvent en VO pourquoi j'achète plus souvent en VO même si j'essaye quand même de trouver en occasion maintenant les livres en français parce qu'il faut lire un petit peu dans sa langue natale quand même voilà donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur la question broches et poches quel format vous préférez qu'est-ce que vous pensez des prix est-ce que vous seriez est-ce que vous êtes prêt à acheter plus de brochets que de poches parce qu'ils sont plus attractifs est-ce que vous achetez que des poches parce que vous trouvez que les brochets sont trop chers bref n'hésitez pas à commenter moi je vous dis à demain pour le deuxième sujet vous le saurez bien sûr demain je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain bye bye ciao ciao Sous-titrage ST' 501